JOURNAL D'EXPLORATION DE LA FORTERESSE NOIRE 2E LOGUE PRÉCIPICE Il était à Arcadius, pendant ses pelus, se posa devant ceux qui lui servaient de bio. Ce cloaque était puant, sale, bruyant. Une véritable mythique, essayant de sucer le sang de la forteresse noire. PRÉCIPICE n'avait rien à envier à certaines citéreuses qu'Arcadius avait pu maintes fois côtoyer. Mais ici, on pouvait croiser toutes les races de la galaxie, plus ou moins civilisées. Comment en était-il arrivé là ? Lui, un rock trader, fricoté avec les pires fricots de l'univers. L'aventure certes. L'appât des archéotechnologies poursuivre. La gloire de l'empereur, bien évidemment. Mais il voulait surtout réussir, réussir et devenir riche, riche et respecté. Ne plus marcher dans l'ombre de sa famille et devenir davantage qu'un simple rock trader. Quoi de mieux que de contrôler l'antique technologie pour imposer le respect. Cela avait commencé quand il avait abordé un vaisseau à l'arrivée de classe Vendrois, la roue à l'aide. Les quelques fragments du journal de bord encore lisibles parlaient d'une certaine forteresse noire. Il était arrivé il y a peu en quête de partenaire pour explorer la gigantesque forteresse. Il avait rencontré deux abhumains, Rai et Raos, dans une gargotte malfaile, qui sentait la mauvaise bière, la crasse et l'urine. Il avait une certaine réputation, ce qu'il avait compris. Il avait besoin de quelqu'un ailleurs déjà pénétré dans la forteresse. Ces deux petites choses lui ont tapé sur le système et ne comprenait pas cette blague à propos d'une résine, d'une pièce et d'un robot. Mais il avait besoin de nous. Deux autres aventuriers s'étaient joints en deux groupes. Une Aeldari, Amaline, portant un long fusil, probablement un Ranger d'un vaisseau de monde. Et un aventurier, ou plutôt une aventurière, armée de deux puissons, Shai Mourad. La préparation avait été rapide, comme il ne pouvait exister de plan de la forteresse. Chacun avait pris ses provisions, fourbi ses armes et s'était dirigé le lendemain, vers le quai où était docké le Gamal III Beta, le vaisseau du dieu Oracle. Ils abordèrent la forteresse à bord de cette poubelle volante qui servit de dessous à Reiner House. Dès la sortie de la chambre de sustentation d'anité, ils tombèrent dans une embuscade de gardes corrompus et de créatures qui avaient peut-être été humaines. Elle n'avait pas d'une, était pâle, mais surtout incroyablement forte et rapide. Arcadius les affronta bravement, en élimina plusieurs et avait reçu de graves blessures. En poursuivant plus avant l'exploration, il reprit la chambre de sustentation. Comment diablement fonctionnait ces anges, pas d'indication de niveau, de salle, ni de coordonnées. Quand la porte s'ouvrit brusquement pour la deuxième fois, ils remarquèrent sur des moniteurs juste devant eux, une immense salle et une console étrange en son centre, gardée par plusieurs corrompus. Ils se sont adhèrent aux deux groupes, Shaïd et Arcadius se chargeant des gardes dans la pièce centrale, pendant qu'Amaline et les deux Ratlin restaient en entrée pour les couvrir de leur outil libre. Amaline et Raï ou Raos ne savaient jamais, affrontèrent des sortes de cultures étranges, des sortes de robots arachnoïdes. Il n'y eut le récit de ce combat que sur le chemin du retour. Arcadius était en effet trop occupé dans la grande salle avec les hérétiques. Même si la confrontation fut rapide, il tua plusieurs gardes, blessant leur chef et évitant au passage les collades lancées par l'endure. Il ne réussit pas à comprendre le fonctionnement de la console, mais Shaïd y parvient, sûrement par hasard avant douté. Chacun pensa à ses plaies et se dirigea vers l'ascenseur pour retourner rapidement au précipice. Les bruits de bottes et des clics d'arbres se faisaient entendre près de notre porte d'ascenseur autour de la grande salle. Des détonations leur parvenaient aux oreilles à travers le paroi de la forteresse. Certainement un second coup d'aventure pris au pied. Cette première expédition n'avait pas été mon franc succès. L'équipe n'avait pas trouvé les richesses escomptées et il en faudrait encore sûrement plusieurs autres pour découvrir de précieuses archéothèques. Quelle déception ! Surtout qu'il devrait sûrement inviter bien pire la prochaine fois. Et il espérait revenir avec autre chose que des contusions des entailles. Sur le chemin du retour vers Précipice, Arkelus tomba des nus quand il vit Amalie. Et Shai Mourad négociait ouvertement les archéotechnologies avec un revendeur d'armes qui avait pipi sur eux. Même s'il avait appris à ne pas faire confiance à grand monde, Arkelus comprit que Précipice, tout comme la forteresse, serait sans pitié. Il décida alors de discrètement suivre les deux âgulants. Il garda ses distances ou leur emboîtrant ne pas à travers des vevets conciliés d'ordre. Des hauts populaires. Jusqu'à un repos sombre de cette origine qui était Précipice. Il vit l'Héracline échanger un sac en tissu sale contre un objet qui ressemblait à une sorte de spèche. Il rentra en déambulant à travers des allées gracieuses. Jusqu'à cette chambre muteuse de cette auberge muteuse, en se disant d'elle humaine. C'est comme cela que ça se passe ici. Alors ils verront bien à la prochaine expédition. Ils verront bien. Et c'est là qu'il se redémorera, l'autre groupe d'explorateurs. Et ils murmuraient avoir vu, dans la pénumbre de la forteresse, les silhouettes de Space Marines du chaos. Fin de transmission. Nous autres demais. Then, nous intervenions. Nous employees, de la mayoría, du pipeline, rechercher, du le compartir. Nous naviguons à côté de votre témoire, Vih ethnassy, Autumn información chez commissait..? Je coworkers questions qui-là. Visez-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sous-titrage ST' 501